Le pasteur a converti ses cent mille fidèles à l'islam. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ce pasteur qui avait prêché pendant 15 ans était suivi par une centaine de milliers de fidèles. Et il nous dit, un jour j'ai fait un rêve. J'étais en train de dormir dans une petite pièce à l'église, jusqu'à ce que j'entende une voix mystérieuse. Cette voix disait, dites à cet homme de porter les habits blancs. Le pasteur nous dit, j'ai immédiatement pensé aux musulmans et leurs habits blancs durant le pèlerinage. Au début je me disais, il s'agit juste d'un simple rêve, mais cette voix est encore revenue. Plusieurs fois, toujours avec ce même rêve. Et curieusement, la voix était de plus en plus forte et insistante. Ça résonnait comme un ordre. Suite à ça, le pasteur a alors décidé de se convertir à l'islam. Et il nous dit, Allah m'a rendu cette chose si facile que je n'y croyais pas. Lorsque j'ai annoncé ma conversion à l'islam dans mon église, tout le monde l'a joyeusement accepté. Et après, ce sont mes fidèles eux-mêmes qui ont accepté l'islam. Ils me soutenaient dans ma conversion et ont décidé de me suivre dans ma nouvelle foi. Des milliers de voix ont alors prononcé en même temps la shahada. C'était merveilleux, nous étions heureux ensemble de nous convertir à l'islam. Quelques jours plus tard, le royaume d'Arabie Saoudite a invité le pasteur à faire le pèlerinage. Et il nous dit alors, quand ils m'ont annoncé que j'irais à la Mecque, je n'y croyais pas. J'allais faire mon pèlerinage à la Mecque et m'habiller en blanc comme cette voix le voulait dans mon rêve. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il est tombé en larmes. Et il finit avec une invocation en nous disant, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés. On voit encore une fois à travers cette vidéo, qu'Allah peut guider de n'importe quelle manière. Et qu'une seule personne peut être la cause de la conversion de milliers d'autres. Qu'Allah nous accorde la sincérité. Et assalamu alaikum wa rahmatullah.